Salut à tous ici Zouka et dans cette vidéo on va parler du prochain patch d'Age of Empires 4 Alors j'en avais déjà parlé, on a la bêta qui est disponible déjà depuis un mois Mais là on a le patch définitif qui arrive et on a pas mal de nouveaux contenus qui va être ajouté Par rapport à ce qui avait été annoncé Alors si vous voulez voir le contenu déjà qui était prévisionnel Je vous le mettrai en description de cette vidéo N'hésitez pas à aller check, c'est une vidéo qui est assez longue Mais ça parle vraiment en détail de l'équilibrage qui va arriver prochainement sur le jeu Alors là ce qui va se passer c'est qu'on va avoir un patch qui va arriver le 7 avril 2022 Et le 13 avril 2022 on va voir la saison 1 qui va commencer On va déjà parler de cette fameuse saison 1 parce que c'est surtout ça le nouveau contenu qui arrive Et juste après on parlera justement des nouveaux équilibrages qui arrivent aussi avec le patch Équilibrage qui n'avait pas été annoncé Vous allez voir il y a des choses qui sont assez préoccupantes Notamment concernant les anglais qu'on pensait qu'il n'allait pas passer Bon déjà on va se concentrer sur ça La première saison Déjà qu'est-ce que c'est qu'une saison dans Age of Empires 4 Les saisons vont être en gros timées sur les saisons de 1 contre 1 Donc c'est des saisons en fait de classement Mais à chaque saison on va avoir une sorte de thématique On va également avoir des portraits qui vont être débloqués Et c'est ça qui nous est expliqué finalement dans cette news Donc les saisons c'est assez simple On va avoir un classement On va avoir bronze, argent, or, platine, diamant, conquérant Similaire à ce que vous pouvez avoir sur d'autres jeux Et à chaque fois on va être divisé en 3 tiers On n'a aucune idée actuellement du elo qu'il va falloir avoir pour être conquérant Sur la bêta je crois que conquérant c'était à 1502 elo Mais ça me paraît vraiment vraiment très très haut D'avoir un conquérant à 1502 elo Donc moi je m'attends plus à quelque chose autour de 1450-1502 elo Pour le conquérant le plus bas Bien sûr pour les plus hauts ça sera un peu plus haut Si à la fin de la saison vous êtes conquérant 3 Bah vous aurez les récompenses de conquérant 3 Par contre si vous avez atteint conquérant 1 à la fin Enfin c'est plutôt l'inverse Si vous étiez conquérant 1 et que vous aviez atteint conquérant 3 Et bien vous n'aurez pas les récompenses de conquérant 3 Voilà un petit peu en résumé comment ça va se passer à ce niveau là Donc notez le bien Ça je pense que ça sera modifié Puisque c'est quelque chose qui peut beaucoup démotiver certains joueurs Parce que du coup les joueurs qui atteignent un certain rang Peuvent avoir envie d'arrêter de jouer Tout simplement parce qu'ils ne veulent plus perdre leur rang C'est quelque chose qui se passait sur Starcraft 2 au tout début par exemple Il y avait des gens dès qu'ils atteignaient Master Bah ils jouaient plus Ils disaient bah je veux pas perdre mon rang Master Voilà C'est assez important ça Ensuite on va avoir des récompenses Selon justement notre rang Donc les récompenses Bon ça sera bien évidemment le portrait Ça sera également au niveau de la bannière Donc là on aura un petit cadre à mettre On peut s'attendre du coup sur les saisons suivantes A avoir d'autres cadres En tout cas je suppose Également vous aurez Alors je ne sais plus comment ça s'appelle C'est le monument qui est au milieu de votre forum Et bah vous aurez un petit monument D'une couleur que vous pourrez mettre selon votre classement Bien évidemment plus votre classement est haut Plus la récompense sera intéressante Donc là C'est un cadre de classement Enfin je ne sais pas ce que c'est ce symbole Mais bon c'est C'est un cadre de joueur Quand on lance la partie Ça c'est un cadre de bannière Et ça ça a l'air d'être à la fois Là il y a des bannières Et à la fois il y a les bâtiments de monuments Voilà Donc sachez que la saison 1 va commencer le 13 avril Finira le 30 juin Donc on est sur des saisons qui durent 2 mois et demi On aura également des événements De saison avec des portraits à débloquer Et des new coat of arms C'est des symboles qu'on peut mettre sur les bannières Donc ça c'est quelque chose qui est hyper intéressant Parce qu'ils veulent faire ça Vraiment régulièrement C'est à dire que chaque événement comme ça Durera 2 semaines Une semaine de pause Puis deux semaines Donc bref il y en aura à peu près un par mois Et en gros c'est un moyen de débloquer des portraits De manière définitive sur le jeu C'est quelque chose qui est plutôt très cool Et en plus voilà On a vraiment clairement comment ça sera Voilà comment ça sera débloquable Donc là par exemple vous en aurez Que vous pouvez débloquer si vous faites Le technique de combat avancé Également si vous lancez Une game en custom Voilà Là si vous débloquez la dynastie Yuan Voilà Avec les chinois Également C'est quoi ça ? Enfin bref voilà Selon des événements que vous ferez in-game Vous débloquerez différents portraits Et ça c'est plutôt cool Parce que ça va donner pas mal De rejouabilité Au jeu Puisque justement Plus vous allez jouer Enfin si vous revenez jouer régulièrement Vous aurez des portraits C'est des trucs qui plaisent toujours C'est des trucs qui n'ont aucun impact Le seul gameplay Du coup c'est des points qui sont Extrêmement extrêmement intéressants On sait si ce sera rétroactif Rétroactif C'est à dire Alors a priori non A priori c'est des événements C'est des objets Qu'on débloquera Que pendant l'événement Voilà Pendant l'événement On débloque ça Et non Non ce n'est pas rétroactif Et du coup Une fois que tu as loupé l'événement Tu ne peux plus débloquer les portraits Qui sont rattachés à l'événement Ça paraît assez logique Donc ça C'est Les nouveautés De fonctionnement de saison Maintenant on va se concentrer Un petit peu Sur le patch note Il y a pas mal de choses Qui sont dites dans le patch note Pas mal de choses Dont j'avais déjà parlé Dans une vidéo précédente Je vais essayer de tout Vous les résumer Parce que sinon Ça va faire une vidéo Qui va durer vraiment 3 heures C'est pas ce que je veux Mais globalement Là A partir du Du patch Qui devrait arriver du coup Le 7 avril On va avoir Tout le nouveau contenu Qui arrive On va avoir justement Ces fameuses saisons Qui vont être introduites dans le patch Qui vont commencer à partir Du 13 avril Comme je le dis On va également avoir L'éditeur de contenu Qui vont nous permettre De créer des maps personnalisés L'éditeur de contenu Il est assez puissant J'ai pas fait de vidéo Au dessus Pour en parler Il y a vraiment Vraiment beaucoup de choses A en dire Il y a énormément De choses à en dire On peut faire Beaucoup de choses On peut faire des scénarios Personnalisés On va pouvoir faire des modes Le téléchargement Le téléchargement Pardon De mode Est vraiment Vraiment Très très simplifié Voilà Il y a vraiment des choses Très intéressantes À ce niveau là Donc comme on l'a dit Il y a Les ajouts Du mode classé Également Il y a également Des changements Au niveau De l'équilibrage Donc voilà C'est vraiment Voilà Les changements Le La tour De pierre Elle a son coût Qui passe de 200 À 300 de pierre C'est un énorme nerf Moi notamment en Delhi Où je jouais beaucoup Avec des tours en pierre C'est vraiment Vraiment super pénible L'herbe à la médecine Elle passe De l'âge Sombre À l'âge Des châteaux Du côté Du soutien de Delhi L'officier impérial Chinois Son temps de construction Passe de 30 secondes À 20 secondes Donc il y a un retour Retour à ce niveau là Les abbasides Et le sultanat de Delhi Le bonus Qu'ils avaient au niveau DB Qui était de plus de 150 Je crois que c'est ça Ils avaient plus de 150 B Bah il passe à plus 100 B Donc de nourriture Ça c'est un nerf Mais après ça c'est un nerf Qui est assez justifié Dans le sens Où aujourd'hui Ces deux-ci Vraiment un énorme Énorme boost Au niveau Au niveau de la nourriture Voilà Après ça c'est des boosts Qu'on en avait déjà parlé Ça c'est un boost Au niveau Des archers de cavalerie Voilà Qui augmentait la range Il descend de plus 1,5 À plus 0,5 Voilà Au niveau des russes Bon là après il y a des corrections De bugs C'est pas forcément Les points les plus intéressants Ce qui va vraiment nous intéresser C'est la suite Donc on a dit L'ajout justement De l'intérieur de contenu Ajout du mode classé Ils ont aussi implémenté La file de production globale Donc c'est une file Où vous pouvez voir Toute la production En continu De tout ce que vous faites Bon moi J'ai jamais trop compris D'intérêt de tout ça J'ai jamais trop trouvé D'utilité de tout ça Mais à priori C'est quelque chose Qui est très très demandé Donc voilà Le classé C'est seulement pour le 1v1 C'est aussi pour le 2v2 3v3 et 4v4 On me demande Non A priori Ce sera que pour le 1v1 En tout cas au début Il faut s'attendre A ce que ça arrive Pour le multi Mais pour l'instant Ça va être que sur le 1v1 C'est un peu dommage De ne pas l'avoir mis Sur les autres modes Mais voilà D'ailleurs On va avoir Un gros ajout Des grosses modifications Au niveau Des Des hotkeys Donc des raccourcis clavier Alors Je pourrais faire une vidéo Sur tout ça Je ne l'ai pas encore fait J'avais fait une précédente vidéo Sur les raccourcis clavier Honnêtement Pour moi Les ajouts Ne sont pas assez significatifs Pour que ça mérite une vidéo Ce qu'il faut en retenir C'est qu'on va pouvoir Binder des raccourcis Sur la souris Donc la souris 3 La souris 4 Et la souris 5 Donc ça c'est des boutons De la souris Et également On va avoir plus d'options Ça va être un peu plus fin Ce qu'on va pouvoir faire Genre On va pouvoir mettre des raccourcis Pour regrouper Tous les casernes Toutes les écuries Tous ces bâtiments là C'est des choses Qui sont assez puissantes Mais 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 voilà Ça n'était pas Encore disponible Et De toute façon Ils vont encore améliorer Les choses Pour rajouter plus de choses Puisqu'ils avaient Ils avaient dit Justement Qu'ils voulaient Ne pas obliger De jouer en mode gris Donc ça on l'attend Mais ça sera dans des patchs Qui vont arriver Un peu plus tard En mode classement On ne pourra plus éviter Certaines maps Du coup Alors on va y venir Justement dessus Parce qu'il y a Un petit point Qui parle de ça C'est un point Qui est très intéressant Je comprends pas La manière dont il a fait Mais c'est intéressant Donc aussi Quand on va quitter La partie En fin de partie On aura le fog of war Qui sera enlevé Donc en fin de partie On pourra voir On pourra voir L'état de la carte Comment l'adversaire jouer Ça c'est quelque chose Qui est super Super attendu Ils vont Ils auront également Rajouter le mode Patrouille Donc ça c'est les unités Qui peuvent faire des allers-retours Toutes seules En continu C'est vraiment pas mal Pour mapper un endroit On peut lancer Le jeu en mode random Donc le jeu en mode random En gros Ce qu'il faut Comprendre C'est que Vous choisissez le mode random Vous lancez Mais l'adversaire Au moment de lancement De la game Il voit Que vous êtes en mode random Enfin il voit Il voit la civilisation Sur laquelle vous tombez Du coup C'est pas comme sur du Starcraft 2 Où l'adversaire Ne connait pas votre civilisation Là l'adversaire Connait votre civilisation Donc l'intérêt du random Ouais Je sais pas trop Je sais pas trop En vrai L'intérêt Pour de l'1v1 Je sais pas Pour du mode personnalisé Oui Puisqu'on voyait avant La sélection de l'adversaire Donc bon Et sinon Pas ouf Ils ont également rajouté Un nouvel art de la guerre Je vous conseille vraiment D'aller le faire Moi j'ai joué à la bêta J'ai fait cet art de la guerre Il est vraiment super Il va vous permettre De tester Les arbalétriers La cavalerie lourde Enfin voilà Toutes les autres unités Et aussi les manatarmes Ça c'est Ça c'est super super bien Le mode random Oui Il donne des avantages Maintenant Ils ont ajouté un système Pour éviter le dodge Du Des cartes Alors aujourd'hui On a une possibilité Pour éviter des cartes C'est à dire que Quand la partie se lance On voit la game On dit On alt f4 le jeu On quitte le jeu On fait quelque chose Et bien on peut On peut sortir De la recherche de cartes Et du coup On peut éviter le joueur On peut éviter la carte Et bien ça Ça ne sera plus possible Les ajouts qu'ils ont fait C'est que Lorsqu'on évite une game En ranké Ou en quick match On aura Un malus Donc de 5 minutes De 15 minutes De 30 minutes Puis de 60 minutes Qui nous empêchera A priori de lancer une game Qui sera appliquée Voilà Ok Bon Je ne pense pas Que ce soit la meilleure solution Mais Parce que du coup Il n'y a pas vraiment de sanctions C'est bien C'est un premier pas Déjà Ils le prennent en considération Mais Ce n'est pas quelque chose De suffisant en soi Après Moi je fais partie Des joueurs Qui du coup Si je prends du stream hack Simplement Je vais livrer la game Mais du coup Il faudra que j'attende Que la game se lance Pour ensuite la livre Bon Voilà Ce sera comme ça Qu'il faudra faire Malheureusement Quand on va dans la livre des games Le problème C'est que ça s'applique A la fois au quick match Et au mode classé Donc ça c'est chiant Mais bon C'est comme ça Ils ont changé Après Le layout Pour les chinois Pour que ce soit plus lisible Bon ça c'est plutôt pas mal en soi Alors Ils ont aussi fait des changements Sur 6 campagnes Je n'ai pas joué à la campagne Donc je ne peux pas vous dire Quels sont les changements Qui ont été fait Mais ça a été précisé Du coup En fin de patch note Honnêtement Bon C'est presque du détail Parce que là Ça touche juste Le mode campagne Voilà Alors Il y a des modes Qui ont été rajoutés Donc vous pourrez les tester Dès la sortie du jeu Il y a un mode Royal Rumble Donc c'est un jeu Où il faut être Le dernier roi en vie Voilà Il faut tuer les rois adverses Donc ça c'est Ouais Donc ça c'est Ok Ok Pourquoi pas Pourquoi pas Je crois que c'est le mode Comment ça s'appelle Regicide Qui était sur Edge of Empires 2 Je crois que c'est ça Je crois que c'est ce mode là En gros Et ils ont également rajouté Plusieurs cartes Donc du coup Tombolo Britain Island Alors j'ai pas trop compris Parce que Il y a des gens Qui semblaient sous l'entend Que ces cartes Seraient jouables Directement En quick match Sélectionnable Mais voilà Ils ont ajouté Plusieurs cartes Bon Et plusieurs modes Et tout ça Bon Voilà Ça Je vous laisserai les découvrir Je vous laisserai les voir Je vous laisserai aller checker tout ça Mais voilà Il y a pas mal de cartes Qui ont été ajoutées Il y a notamment une carte Super random Super méga random Je crois qu'elle s'appelle C'est une carte C'est random C'est D'ailleurs Pourquoi Pourquoi on joue pas sur cette carte là La Zilane Et Ils ont dit Qu'ils pouvaient changer Les règles le jour même Si on se tape Une super méga random A la Zilane Je hurle Je hurle de rage Parce que c'est C'est chaud Voilà Mode bug fixe Donc ça c'est pas des points Très intéressants Ensuite Au niveau Des équilibrages Je vais vous faire Un résumé Par civilisation Des points importants Basé sur ma précédente vidéo Donc déjà Ils ont Ils ont voulu Resserrer Alors Titan Ils ont voulu Resserrer Les win rate Pour la première saison Donc en fait Ce que je comprends Par là C'est qu'ils ont voulu Faire en sorte Que les sifs Qui avaient un très bas win rate Ont un win rate plus haut Et ils les suivent Avec un win rate Et un win rate Un peu plus bas Je sais pas Mais en gros Bon en gros Ça veut dire On a buffé les anglais Je vous le dis Ils veulent Qu'on joue plus Avec les Les deer patch Donc les Les serfs Qu'on ait pu se les chercher Alors c'est assez intéressant Parce que Il y a une époque On jouait tous Pro scoot Ils ont voulu Nous empêcher De jouer pro scoot Du coup Ils ont Rendu ça Moins intéressant Et maintenant Il reveut Qu'on joue pro scoot Pour jouer Avec les Les Ouais Les deer patch Les Alors les deer patch Les J'arrête pas J'arrête pas De dire Les serfs Ensuite Ils ont voulu aussi Améliorer le feeling Au niveau du naval Voilà Et puis Faire en sorte Que les civilisations Soit Enfin Que Unsure Civ unique Ouais voilà Enfin Que les unités Uniques De chaque civilisation Soit Plus présentes Plutôt qu'un Counter de niche Enfin voilà Bref Voilà en gros Ce qu'ils disent Alors Ils ont aussi Augmenté les temps De construction Des espringals Mongono Trébuchés Quand on les construit Sur le champ de bataille Donc sous-entendu Nerve direct Abbasside et Mongole Puisqu'il n'y a que eux Qui font ce genre de choses Euh Voilà Également Le scout Son Arc de chasse Son temps De tir Il est réduit de 2 à 1 Donc il tire plus vite Euh Également L'attaque du scout Elle a Un cooldown Qui est réduit De 4 à 2 Mais également Ses dégâts Réduits De 4 à 2 Sous-entendu Le scout va taper Plus fréquemment Mais il va faire mon mal Voilà la logique Qu'il y a là-dedans Après ça c'est vrai Parce que Enfin Ça je comprends Parce que c'est que Les attaques du scout C'était un peu bizarre Le délire avec ça C'est que je me demande Si ça s'applique aussi Aux dégâts de torches Qui font Ou pas J'espère pas Parce que sinon C'est pénible Donc au niveau de l'économie Les villageois Vont pouvoir porter Plus de nourriture Donc de 10 à 25 Ça ça sous-entend en fait Que les allers-retours De récolte Des serres Seront beaucoup Beaucoup plus rentables Voilà C'est pas plus compliqué Que ça Et survival technique Donc c'est les techniques De survie C'est le boost Au niveau de la chasse Ils ont augmenté Globalement Tous les taux de récolte Le temps de recherche Et tout ça Donc finalement Ça va devenir Très intéressant De rejouer pro-scoot D'aller chercher Les camps de serre Et de jouer Un petit peu avec ça Faut voir En fait ce que ça donne Mais j'ai peur Que ça réavantage encore Les mongols Alors moi je suis très content Parce que moi je joue au mongol Mais j'ai peur Que ça réavantage beaucoup Les mongols Les russes Qu'on va voir encore plus Puisque c'est l'immersif Pour jeu pro-scoot Donc Je crois que Marine Lorde A dit qu'il avait peur Qu'on revienne A des abus de dégâts De scout au début de partie Ben peut-être Peut-être justement Voilà Peut-être 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 Je ne sais pas Et c'est quoi C'est la technique A temps de mit carré Capacité bonus Donc ils ont enlevé Le boost aussi De ces techniques de survie Qui faisaient Qu'ils portaient plus De ressources Mais parce qu'en fait Ça a été mis de base En fait Alors oui oui Il y a Grunji Qui me dit sur le chat Que ça a été enlevé Oui mais en fait Il a été mis de base En fait sur les villageois C'est pour ça Qu'ils l'ont enlevé A ce niveau là Ils l'ont enlevé De technique de survie Mais ils l'ont mis de base C'est tout C'est juste ça en fait Ils l'ont bougé En fait Ils l'ont donné de base Le naval En gros Les petits bateaux Et moyens bateaux Vont être plus répondants Alors moyens bateaux Je pense que ça concerne Également les pontons Et les vaisseaux Les bateaux de flèche Notamment les bateaux Comment on appelle ça Russes Ne pourront plus attaquer En se déplaçant Écoutez bonne nouvelle Pour moi Pour moi très bonne nouvelle Très bonne nouvelle Voilà après Ils ont aussi diminué Le temps de recherche Des boosts Pour les Les boosts de pêche Voilà Le plus important En fait Donc là après Après ils ont Après voilà Il y a eu pas mal de changements Au niveau de la galère Au niveau du junk Au niveau de la galéasse Sur la population Là en fait Ils ont fait plein De petits équilibrages Pour rendre les choses On va dire Pour corriger un peu L'équilibrage des bateaux Les rendre plus cohérents Entre eux Honnêtement C'est des Des changements Qui sont assez fins Mais globalement Il faut dire Que les civilisations Il y a certaines civilisations Qui vont être Un peu plus puissantes Qui vont mieux s'en sortir Surtout pour défendre Mais en fait Le point le plus intéressant Qui est dans tout ça Je ne sais pas Si ils en ont parlé Là ou s'ils en parlent Dans la section Pour les russes Mais c'est qu'en fait Tous les russes Vont être nerfés Enfin tout le naval russe Va être nerfé Parce qu'en gros Les bateaux Vont coûter Les bateaux de pêche Vont coûter 150 de bois Ils vont se construire Pas deux fois plus lentement Mais voilà Un peu plus lentement Et du coup En fait Ça va faire en sorte Parce que les russes Parce que les russes Ne peuvent plus Autant masser Mais très très fort Vous pouvez vraiment Vraiment le faire très très mal Également le château 100 temps de construction Monte de 120 secondes A 140 secondes Les murs de pierre Passent de 60 secondes A 90 Les tours Leurs coups Montent de 200 à 300 Enfin en gros Tout ce qui est tower rush C'est Voilà C'est pénible Et il est de nous T'arrivant Ça s'appelait Moi ça s'appelait aussi Parce que du coup Les mecs qui jouaient Full défense Comme des gros chiens Bah ça va être possible Ça sera plus cher Et plus embêtant Tout simplement Après voilà Augmentation des coûts de recherche Après voilà Là il y a pas mal De petits changements Notamment sur Sur le siège On va dire Globalement Ce qu'il faut En comprendre C'est que Les améliorations Les boosts de vitesse Je crois qu'il est là Le boost de vitesse Je sais plus où il est Mais il passe Je crois Il va être disponible Que à l'âge impérial Mais ça C'est des changements Qui restent quand même Assez fins Finalement Siège work Ouais c'est ça Siège work Ah ouais c'est ça C'est siège work Voilà Il passe Du siège workshop Donc de l'atelier de siège A l'université Et son coût Passe de 150 de bois 350 d'or A 300 de bois 700 d'or En gros Les gars qui font Ultra vite Cette recherche là Pour profiter du boost de vitesse Bah ils pourront plus Le faire aussi vite Voilà C'est C'est des C'est C'est assez important Voilà en gros Les changements Encore une fois Si vous voulez Vraiment du gros 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 détail Je vous renvoie Vers ma vidéo Où j'avais tout détaillé Tout dit en profondeur Là j'essaie de vous montrer Surtout les conséquences De tout ça Globalement les abbasides Ce qu'il faut en comprendre Les abbasides c'est simple Ce qu'il faut en comprendre C'est que les 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 cavaliers archers Les cavaliers Cac C'est plus fort Voilà Les cavaliers archers Les cavaliers cac C'est plus fort Et du coup C'est Plus C'est assez intéressant Maintenant d'ouvrir Assez vite Avec l'aile militaire Parce que justement Leur cavalier Peut faire énormément De dégâts Sont vraiment Vraiment bien 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 Boosté C'est ça en gros Le gros résumé De tout ça Et Et d'ailleurs Ouais d'ailleurs C'est un peu ce qu'ils disent Ah oui Ils ont fait quoi Comme changement Au niveau de l'économie C'est quoi déjà tout ça Tac 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 Le grand bazar Move de l'âge Ah oui Ils ont déplacé Le grand bazar De l'âge impérial A l'âge féodal La route des épices Elle passe De l'âge féodal A l'âge impérial Enfin En fait C'est des changements Ils bougent des technologies D'âge Mais en vrai La grosse réalité Dans tout ça Ce qu'il faut juste Dire pour les ambassides C'est que maintenant Ouvrir l'aile militaire Devient assez intéressant Et Bon après L'aile économique Avec Aliments frais Qui réduit Le coût des Le coût des Des villageois C'est aussi très fort Mais du coup Ils ont cette possibilité D'être assez agressif Les chameaux Les chameaux C'est un cheval bossu Chameau c'est un cheval bossu Bah chameau C'est juste un cheval Des sables Pour moi Ça je l'avais déjà dit Mais c'est un cheval Dans du sable Sauf que Les chamelliers Les chamelliers Ouais ça Les chamelliers Les chamelliers En du bonus Contre la cavalerie Et si vous voulez Et si vous voulez Le petit point historique Je crois que c'était Un viewer Qui m'avait expliqué Pourquoi Parce qu'en fait Je me suis dit C'est complètement con Pourquoi un chameau Il est plus fort Contre les chevaux Parce qu'en fait Les chameaux Pendant les Je sais pas Pendant quelle guerre Mais en gros Ceux qui se battaient A d'autres chameaux En fait Les chameaux Effrayaient Les chevaux Et du coup C'est Pour ça que Dans Age of Empires 4 Les chevaux Sont faibles Contre les chameaux C'est énorme Conchangement Pour l'ensemble De la première saison Mais il y a Énormément de choses En fait A dire Mais je l'ai dit Déjà dans une autre vidéo Globalement C'est ce qu'il faut En déduire Après je vous laisse Vraiment lire tout ça Mais en fait C'est des changements Des petits changements De technologie D'un âge à l'autre D'un âge à l'autre Pour rendre tout ça cohérent Mais les chameaux Deviennent vraiment Vraiment super puissants Voilà Au niveau des chinois Alors Je vais pas encore Vous faire tous les changements Mais les plus gros changements C'est C'est surtout 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 Ce niveau là C'est les changements Au niveau des fonctionnements Des dynasties En fait Maintenant Les dynasties Quand vous allez débloquer Une unité Le chou connu Par exemple Quand vous allez débloquer Le chou connu Et par exemple Le village Et que vous passez A l'âge suivant Vous pourrez toujours Construire les unités De la dynastie précédente Et que vous changez De dynastie Plus tôt Vous pouvez toujours Faire les unités De la dynastie précédente Et les recherches Et les bâtiments De la dynastie précédente Alors qu'avant C'était pas le cas En plus de ça En gros On va avoir Des bâtiments Qui vont se déplacer De zone C'est à dire Par exemple Le village Il passe de la dynastie Song A la dynastie Tang La dynastie Tang C'est la première dynastie Donc sous-entendu Le village Qui donne 62 pop Peut être fait Au premier âge Ça c'est un boost Qui est juste insane Mais pareil Le granary Il passe de la dynastie Yuan A la dynastie Song Et la pagode Elle passe de la dynastie Ming A la dynastie Yuan Mais finalement En fait Tous les bâtiments Sont descendus D'une dynastie Et ça rend Finalement Les chinois Très intéressants A ce niveau là Voilà Du coup C'est Du coup C'est le principal boost Supervis La Alors ça C'est intéressant Le supervise Donc le boost De production Il était Ils y ont passé De 200% A 150% Sachant qu'il avait repassé De 150% A 200% Visiblement Il repasse encore De 200% A 150% Au fond de Tachina D'accord Bah ok Je suis intéressant D'accord 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 Ok Bon Je suis Je suis Je suis surpris Il me semblait Qu'il avait changé Oui Mais évidemment Ils ont encore hésité Ils l'ont repassé Comme ça Il galère un peu Avec une tella Il galère un peu Surtout ça Avec une tella Ils ne savent pas trop Quoi à quoi il faire Et le L'officier Son coût De 150 nourriture Passe de 100 nourriture A 50 d'or Ça c'est pas mal Parce que ça ralentit Un peu le passage En phase féodale Des chinois Ça c'est plutôt cool Le sultanat de Delhi Le sanctity Le bonus d'or Il est réduit De plus 100% A plus 50% C'est énorme Donc ça c'est quand Vous prenez Les lieux sacrés Ça vous donne Énormément d'or Maintenant ça donne Un peu moins Tiens Il va être un bon Bon nerf Sur Delhi Ce que j'ai peur En fait C'est que ces nerfs Sur Delhi Fassent que Delhi Soit plus joué Parce que le problème De Delhi C'est qu'ils sont Fort grâce à ça Ils sont aussi forts Grâce à ça Mais tu leur enlèves ça Je pense que la sif Red devient très très nul Bon après on va voir Le bois On commence plus Avec 250 de bois Mais avec 200 de bois Ça ça sous-entend Qu'en fait Si vous voulez Faire un start classique Vous êtes obligé De mettre Deux villageois au bois Alors qu'avant On en mettait un seul Voilà la logique L'herbal médecine Elle est déplacée À l'âge des châteaux Je crois que c'était L'herbal médecine Je crois que c'était Le boost Pour soigner plus vite Voilà Voilà Pas plus compliqué que ça Euh No far for health system Le tower war elephant A été renommé Tower elephant Ok Super Ok génial Euh Mais globalement C'est les principaux changements Qui ont été faits Ce qu'il faut comprendre C'est que Le nerf Qui touche Les Bâtiments Les murs de pierre Et les tours en pierre S'applique aussi Au Delhi Puisqu'il y avait Beaucoup de joueurs Qui jouaient avec ça À l'âge À l'âge des châteaux Avec le bâtiment Qui permettait De déconstruire C'est ça Qui est assez important Bon Maintenant on va passer Au cancer Au cancer Vraiment au cancer Ça c'est un peu cancer Le Les anglais Les anglais Les manatarmes Ils ont leur temps De construction Qui passe De 22 secondes A 15 secondes Ils l'ont laissé ça Ok Les manatarmes Ils ont aussi Leur armure Qui passe de 2 à 3 C'est encore un boost Celui là Je le comprends pas C'est insane L'abbé O'king L'abbé O'king Pardon Donc c'est l'abbé Des rois Ça augmente Le temps de heal De unité Je vous le dis J'avais plein de joueurs Qui faisait en gros Un rush Manatarm Ils mettaient une abbé Des rois A côté de chez toi Ils se soignent avec C'est un cancer C'est un giga cancer Et en plus Ils ont plus de bois Quand ils commencent la partie Donc comme ça Ils peuvent le lâcher Encore plus facilement En vrai le reste C'est pas hyper Si ça imite Le camp Qui permettait de soigner Leurs archers Ils peuvent plus être lâchés Alors qu'ils étaient Sans combat Mais ça c'est Ça là Vous vous rendez pas compte Tu te rappelles Les deux rushs MMA Que je me suis pris MMA MMA Bah ouais Ouais ils ont pas poussé Autant l'abbé des rois Mais ça là C'est un cancer Ça je vous le dis Vous êtes à bas niveau Mais en fait C'est même pas Vous êtes à bas niveau C'est même pas Vous êtes à bas niveau Vous êtes sous Les 1500 de l'eau Vous faites des rushs C'est intenable Ça c'est un cauchemar Parce que Ouais Comment dire ça La réalité C'est que Les Non mais c'est même pas C'est même pas L'équivalent Un canon rush C'est un truc Ça c'est intenable C'est réellement intenable Je ferai une vidéo dessus Voilà on ferai une vidéo dessus Écoute Visiblement Je pense que ça sera Une de mes prochaines vidéos Ça je vais te lâcher On l'adore C'est horrible C'est horrible À arrêter Sur une carte hybride C'est un putain de cancer Désolé J'ai que ce mot là C'est un cancer À arrêter Ce truc En fait Les manatarmes Sont hyper solides Alors effectivement Le mec passe son âge Des châteaux un peu plus tard Mais en fait C'est hyper solide Ça se combine Très très bien Avec les archers longs Qu'on peut avoir À l'âge Féodal Et en fait Quand tu joues contre un anglais Tu ne peux pas Tu ne peux plus Ouvrir fast port Si tu fais fast port Sur une carte hybride Tu es mort Tu es mort Donc Voilà 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 C'est Maintenant Si vous jouez contre un anglais Prenez vite du bois Et mettez des tours Voilà la logique Leur HMama C'est plutôt un proxy catgate Ouais C'est plus proche Du qu'un proxy catgate Du coup Vous posez quoi Pour les anglais Alors C'est un point très intéressant On pourra en débattre Dans une autre vidéo Mais Il n'y a pas de proposition En fait Pour les anglais C'est qu'en fait Là Le problème là C'est que le but C'est de booster L'early game Des anglais Pour leur donner plus de possibilités En early game Mais dans ce cas là Tu fais aussi ça Pour les français Tu fais aussi ça Pour Pour les abbassides Tu fais ça pour tout Le problème c'est que les anglais Ils ont le meilleur Early game du jeu A l'âge féodale Effectivement Ils n'ont rien à la chambre Mais il y a plein d'autres Filiations qui n'ont rien d'autre A la chambre Je ne vois pas pourquoi On boosterait les anglais Sur la chambre Alors que Voilà Alors que les autres Ne sont pas boost C'est plutôt ça Le cœur du problème Pour moi Et les anglais Sont une des meilleures civilisations C'est une des meilleures civilisations Du début de partie Du coup La booster Encore plus Son début de partie C'est pas lui rendre sa vice Les anglais Ont besoin de choses Mais ils n'ont pas besoin de choses Sur le début de partie Ils ont besoin de choses Sur l'âge des châteaux L'âge impérial Il n'y a aucun souci sur ça Mais l'âge Ils ont le meilleur H féodale du jeu Quasiment C'est ça Parce que Anglais C'est très mis de côté A Oh et l'eau Mais oui Mais parce que Les anglais Le problème de la civilisation C'est que c'est une civilisation Qui est ultra forte A l'âge féodale Mais vu qu'ils font Que leur rush Tu joues contre un anglais Bah tout le cavalier Voilà c'est tout Et puis au niveau T'as aucun souci A arrêter un rush anglais On va pas se mentir Mais Si t'es en dessous de 1600 de vélo C'est des choses Qui sont très dures à arrêter Mais on est d'accord Les anglais Je ne sais pas C'est de bon équilibrage Je ne pense pas Je pense que les rendre Encore plus prévisibles Et plus orienter early game Ça va juste Plus leur dessin vers quelque chose Mais c'est un point de vue On continue rapidement Les français Les français Bon les français Y'a pas de gros changements Ouais Pas de gros changements De gros gros changements Rien de significatif à dire Les HRE Très significatif La cathédale de Reknis Elle va pouvoir accueillir Plus que deux reliques Et non plus trois reliques Voilà Le palais de Burgrave Maintenant il produit Des unités 400% plus vite Au lieu de les produire Par cinq Bon ça c'est vachement bien Parce qu'en fait Ça s'applique aussi Aux améliorations De mémoire Alors là ils n'ont pas précisé Mais non Ça s'applique aussi aux améliorations L'idée c'est qu'en fait Du coup Il a un rôle Beaucoup plus intéressant Et beaucoup plus puissant En fait Globalement Alors ça c'est un point très intéressant Le palais de Swab Il va avoir La vitesse de production Avant c'était 75% De réduction de vitesse de production Et maintenant il passe à 66% En gros l'idée C'est qu'avant Le palais de Swab C'était comme si t'avais Quatre forums Maintenant c'est comme Si t'avais trois forums Voilà Ah c'est pas hyper significatif Je pense pas que ça va le rendre Moins intéressant Euh voilà C'est En vrai je pense que c'est juste ça Ça va pas le rendre moins intéressant Mais globalement Ce qu'il faut comprendre Pour les Abbasides Pour les Pardon pour les HRE C'est que ouais Même avec cette amélioration là Le marching drill Son coût est réduit De A 50 de bouffe Et 125 d'or C'est qu'ils veulent Que Les HRE Aient vraiment cette possibilité D'agression Aujourd'hui ils l'ont pas Enfin ils l'ont hein Elle est pas assez intéressante Et là en fait Tout ça fait que Globalement Tu pourras ouvrir L'autre bâtiment d'âge Pas forcément La chapelle d'Excel à la chapelle L'autre Et Du coup Vraiment produire des unités Pour faire des gros rushs Et ça sera Utilisable Et également Euh T'auras la cataracte de Rekniz Qui est hyper intéressante Mais t'auras aussi L'autre bâtiment Qui sera assez intéressant Si tu veux faire des gros timing H H des châteaux Ça c'est un point Qui est vraiment Vraiment intéressant On connait le map Ou du ladder On va venir dessus Là on est en mode Un peu tournage de vidéos Pour Youtube D'ailleurs n'hésitez pas Me suivre sur Youtube Si vous me découvrez Avec cette vidéo Tout ça ira sur Youtube C'est pour ça que Je m'arrête très peu Dans ce que j'explique Ne vous inquiétez pas A la fin de la vidéo On aura un petit Un petit dédrive Euh Ok ok Les Mongols Alors Bon les Mongols Euh Ah le textile amélioré A été ajouté au Tone Center On s'en fout On s'en fout Ouais Euh On prof de biologie Ouais ils ont changé biologie C'est pas hyper En vrai c'est pas hyper important En fait Y'a pas trop de trucs significatifs Euh Hum 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 Il y avait un truc significatif Mais il n'y est plus Il n'y avait pas d'histoire Du 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 Houvu Ils n'ont plus Il n'y a plus d'histoire de Houvu Qui génère moins de pierres Ah il n'y a pas d'histoire du Houvu Qui génère moins de pierres Ou il est passé au patch précédent Bon Non Ah Oh putain Attends Je ne l'ai pas vu celui-là Attends L'amélioration du Yam Elle ne s'applique plus aux engins de siège Wow Je ne l'ai pas vu celui-là C'est insane ça C'est quoi ce giga nerf Ça fait mal ça Oula Mais ils ont glissé des petites modifications Euh Wow Wow C'est la mort des mongols Je vais continuer à jouer aux mongols Mais alors ça Ça fait mal aux fions Donc ça en fait C'est simple C'est qu'en fait Avant le siège Qui était dans l'aura du Yam Donc dans l'aura des tours Et tout ça C'est placé plus vite Ça a pu être le cas Euh Wow C'est violent C'est un nerf Très 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 violent Ça C'est En fait On ne dirait pas Mais c'est hyper hyper violent Bon au niveau des russes Euh Le mong Le moine guerrier Il a sa range qui monte de 1,15 à 3 Je Je ne sais pas pourquoi En vrai ça je ne sais pas pourquoi En fait Ils ont augmenté les dégâts du mong Tout simplement Voilà Ils ont augmenté les dégâts du mong Euh Ils ont nerfé un petit peu le threatie Tac tac Ouais voilà Donc ils ont aussi Et encore nerfé Les archers de cavalerie Ça je comprends pas pourquoi Je pour moi Ils ont suffisamment nerfé Mais bon voilà Ils ont déplacé les Les boutons du Golden Gate Euh Alors c'est ça le Lodiachip Alors ça on s'en fout un peu à la limite Et le Lodiachip c'est ça Sa population augmente de 1 à 2 Son prix augmente de 75 à 150 Son temps de construction de 25 à 38 Euh Sa vie de 125 à 250 En gros faut se dire que A peu près Un bateau de pêche Chaudra équivalent à 2 bateaux de pêche Voilà Pas plus compliqué que ça Donc comme je vous ai dit Euh Oh Son gather rate Son taux de récolte Il passe pas de 1 à 2 Il passe de 1 à 1,9 Ah oui Il se prend un petit nerf au passage Ça c'est gratos Bah en fait L'idée c'est que les russes aujourd'hui Était trop dominant sur l'eau Sur l'hybride et tout ça Parce qu'en fait Ils faisaient masse bateaux de pêche Ils transformaient ça en bateau de combat Et en fait Ils pouvaient Juste avec un timing Tout défoncer Et bah ça sera plus possible Enfin en tout cas Plus aussi facilement Parce que justement Bah ils auront moins de bateaux Voilà Voilà C'est Voilà 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 Tout simplement Bon General change Au niveau des cartes Euh Alors Ce qu'on ne sait pas Sur le map pool actuel A priori en fait Le map pool actuel Il ne va pas avoir Les cartes hauts Ce qu'il faut comprendre En gros Sur l'ensemble des cartes Je vais vous résumer tout ça Parce que C'est assez C'est assez Assez Long Et assez peu Intéressant Tout ce qui est dit Mais Je connais parce que J'avais fait d'autres vidéos Donc en gros Les cartes 1v1 Elles vont être mieux balance Ils vont faire en sorte Qu'on ait nos ressources Équivalentes des deux côtés Au niveau des reliques On va faire en sorte D'avoir toujours Une relique Pour chacun des joueurs Et ensuite Trois reliques Qui seront accessibles En milieu de carte Qui seront à aller chercher Ça c'est un point Qui est plutôt Plutôt pas mal Ensuite On va avoir des changements Au niveau De De pas mal de cartes En fait Sur L'équilibrage Sur Sur des petits points Par exemple Nagari Ne va plus avoir De Poisson de plein eau Sur les angles Avant en fait Tu pouvais ne pas prendre le mieux Tu prenais les angles Oui quand même T'avais de la pêche Aujourd'hui Il faut que tu aies le mieux De la carte Ça sous-entend que Nagari devient Presse Ouais Ça ça devient Carrément une carte O Nagari devient une carte O Sur ce coup là Voilà C'est un point Qui est plutôt Plutôt intéressant Black Forest Je crois qu'ils ont Remis les Voilà Ils ont remis Les sites sacrés Sur Black Forest Ils vont voir Un petit peu Comment ça se passe Voilà En gros Ce qu'ils ont fait Ils ont rendu Les choses Plus équilibrées Plus propres Plus équilibrées Bonne soirée Shintaro Dors bien Boulders Bay Ils ont fait en sorte Qu'on ait plus De petites forêts Plutôt que de grandes forêts Donc on va moins Se bloquer avec des forêts Il y aura moins moyen D'abuser de la carte En disant Ah bah tiens Si je bloque juste Ce chemin là Je bloque tous les accès Voilà Ça c'est un point Qui est plutôt cool Danube Danube Ils ont mis Attends Danube C'est bien sûr Danube Large Cold Deposit Putien Central Crossing To me Sunbe Voilà c'est ça Danube Vous voyez Ça faisait hop Un petit cercle Et en fait Sur le côté là Il y avait un point de passage Avec de l'eau Et bah là Ils ont mis un mur en pierre Ce qui fait que Il n'y aura plus de possibilité D'envoyer des bateaux de combat De chez vous A chez l'adversaire Sauf si vous faites bien évidemment Un port collé A Collé à l'adversaire Il y a toujours cette possibilité De faire un port collé À l'adversaire Mais si vous faites Si vous faites pas ça Vous ne pourrez plus accéder À l'adversaire Et ça sera surtout bloqué totalement Parce qu'on peut pas péter le port Ça c'est fou Qu'ils n'aient pas fait Cet ajustement Ressenceurique Dès le départ Ouais Mais en fait Je pense qu'ils ont changé Leur algorithme De génération de cartes Tout simplement Alors Montez une passe Tac 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 Bon après Montez une passe C'est pareil Ils ont rééquilibré Ils sont rééquilibrés Un peu la carte Pour que ce soit un peu Et plus propre Confluence Et bien ils ont mis des Voilà Ils ont mis Ils ont mis ça Et surtout Ce qui est assez important C'est que En gros En gros Confluence Elle va être bien différente Dans le sens Où il y aura Là si vous voyez un peu En gros Il y aura toujours Les passages d'eau Mais en fait Au milieu Il y aura des En gros Il y aura deux passages Et cela Se rend très très proche De coup Ce sera beaucoup plus facile D'agresser l'adversaire En passant Par ces endroits là Puisque ce point là Ce sera assez proche De l'autre point C'est assez intéressant C'est pas bloquable Et du coup C'est Je sais pas trop Quoi en penser Donc ça sous-entend En fait Que La carte sera Pour temps Non les bateaux Peuvent pas passer Les ponts Mais surtout En fait Tu vois C'est plus important Que ça En fait Ce qui est important C'est ça C'est de voir Qu'en fait Tous les ponts Seront très proches Les uns des autres Donc sous-entendu Avant tu vois On prenait la pêche ici Bah ça sera compliqué Déjà en fait Si on prend la pêche ici Bah en fait On pourra pas S'étendre En fait La carte va devenir Très Très bizarre Ils sont pas déstructibles Qu'en campagne Je ne crois pas Je ne crois pas Il me semble que Historiquement On a eu des ponts En 1v1 Et ils n'étaient pas Destructibles Moi je n'avais pas joué Sur ces cartes là A l'époque Au tout début On a eu des ponts En 1v1 Et je crois qu'ils n'étaient pas Destructibles Donc Voilà Je suis quasiment sûr de moi Mais je préfère Voilà Je préfère faire Un peu ma gueule Bon après Asenspire Altaï Mongolien High Ça a été C'était un peu équilibré Number ofronic Ingrace To cut Base Plus un player Upfond 3 base Plus un player Alors Je n'ai rien compris Leur algo Mais en gros Ça va être plus proche De la revière Voilà Les reliques Vont être plus proches De la revière Tout simplement Hill and Dale Ah oui Il y a eu ça C'est sur Mountain Pass Il y aura moins de Je ne sais plus Où c'était marqué Mais il y aura moins de loups Au niveau des sites sacrés Voilà C'est un petit détail comme ça Et le gros changement Pour moi C'est King of the Hill Qui du coup Va avoir une forêt Tout autour Il y aura une grande forêt Tout autour Ce qui est plutôt pas mal En soi Mais ça va rendre La carte extrêmement ouverte Et extrêmement prévisible Mais ça va lui rendre Un point assez intéressant Parce qu'aujourd'hui En fait Le problème de King of the Hill C'est que selon le spawn du bois Tu pouvais être vraiment Collé au centre de la carte Et tu fais Bah je suis baisé Alors qu'aujourd'hui Tu auras La possibilité aussi Quand même De te mettre à l'arrière Et voilà Ce sera plutôt pas mal Ils auraient également Ajouté une carte Il faudra que je la teste La carte s'appelle Mega Random La carte est random La carte est random Il faudra la tester En vrai En vrai En vrai Je me vois bien Faire des 1v1 Organiser des tournois Sur les cartes Mega Random Et tout Ca peut être un truc Un peu rigolo Franchement Franchement Ca peut être un peu rigolo Voilà Après Crafted map Ils ont ajouté une carte Qui a été craftée Qu'on pourra tester Encore une fois Il y a l'ajouté mode Donc du coup Du coup Du coup Faudra voir ça Après là Tout ce qu'il nous explique C'est un peu Des changements Au niveau Des Des corrections Des petites corrections De bugs Il n'y a rien de très intéressant Et là Il y a des gros changements Au niveau de la campagne Alors Les changements Au niveau de la campagne C'est Voilà Sur des spawns d'unités Sur Des cartes Qui ont été rendues Plus faciles Des maps plus faciles J'ai aussi vu Je ne sais plus Voilà c'est ça C'est qu'ils ont changé L'ordre des campagnes Maintenant ça va être Les normands Moscou La guerre de cent ans Et l'empire mongol Moi je n'ai pas fait la campagne Mais moi il va falloir que je la fasse Donc C'est plutôt cool Au moins Peut-être que la campagne Va être plus cohérente Je ne sais pas Si elle était incohérente Il m'a semblé Qu'elle était plutôt pas mal Mais voilà Donc là il nous reparle Des hotkeys Allez hotkeys On en reparlera Mais pour moi Ce n'est pas encore assez profond Mais ça sera un peu plus profond Dans une prochaine mise à jour Nombreuses corrections de bug Je vous laisserai les lire Moi de mémoire Je les avais lus sur la Sur le Le patch précédent Enfin sur L'annonce précédente Il n'y avait pas de truc Hyper 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 important Autre changement Autre changement Des messages de notification Tac tac Ils ont augmenté Ils ont amélioré L'observeur Enfin je ne sais pas L'observeur de présentation Enfin la présentation de l'observeur En gros Ça c'est pour le Quand on observe une game Je veux voir ce que ça donne Vraiment Je demande à voir ce que ça donne Qu'est-ce qui change dans le hotkey Quand même on me demande En gros Il n'y a plus de hotkey Qui sont disponibles On peut inverser les touches Alt et Shift Ils ont mis plein de raccourcis Pour sélectionner Toutes les écuries Toutes les machins Toutes les machins Toutes les machins En fait ils ont rajouté Plein de petites options Mais on ne peut toujours pas En fait faire La customisation Vraiment très profonde En disant Je veux que Enfin je ne veux pas jouer En mode gris Tu restes toujours Sur quelque chose Qui est comme du mode gris Mais il y a plus d'options Pour sélectionner Tous les bâtiments Toutes ces petites choses là Voilà en gros Les changements Qu'il va y avoir à ce niveau là Il n'y a pas de gros changements Même à ce niveau là Tac 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 New toggle Ah Ah New toggle in the online setting To enable, disable, ping, chat, message Ah Ils vont mettre des options Pour qu'on puisse un peu virer Des paramètres online Il faudra voir les paramètres online Voir tout ce qu'on a là-bas dedans Keyboard layout Should no longer Bureau from OS By the game Ah D'accord Bon ça c'est les C'est les raccourcis Qu'on met en place Globalement Voilà tous les changements Qu'on va avoir Encore une fois Si vous voulez vraiment Du détail Sur certains points Certaines civilisations Je vous encourage Aller voir mon autre vidéo Qui parle de ces changements là Que j'avais fait Au tout début de l'annonce De la bêta J'espère que vous jouerez Sur Age of Empires 4 Suite à ce patch Vraiment le patch Est hyper intéressant N'hésitez pas à relancer le jeu Pour ceux qui ont arrêté Qui étaient peut-être un peu dégoûtés Par l'état du jeu Là je pense que vraiment On va sur la bonne direction Il y a beaucoup de choses Qui vont être ajoutées C'est vraiment très sympa Encore une fois d'ailleurs aussi Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à vous abonner A bientôt dans la prochaine vidéo Salut